Père, nous te bénissons de nous avoir amené à ce niveau, en nous conduisant à ce niveau, en nous assistant, en nous donnant ta grâce pour vivre pour ta gloire, même jusqu'à ce niveau. Nous prions, Seigneur, que dès ce moment que tu nous allions plus haut au nom de Jésus-Christ, que nous allions plus loin au nom de Jésus-Christ, et nous prions que tu traites chacun de nous comme tel bien-aimé des enfants favoris spéciaux au nom de Jésus-Christ. Aide-nous à assimiler ta parole, et à prier par ta parole, et que nous ayons les avantages de la parole au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés, au nom de Jésus-nous prions. Nous allons à Lévitique 26. Lévitique, chapitre 26, verset 10 Vous mangerez des anciennes récoltes, et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. Quelqu'un là-bas crie Amen. Vous avez remarqué deux mots là-bas. Anciennes et vieilles. Anciennes, vieilles et nouvelles. Voici la provision du Seigneur, la déclaration prophétique du Seigneur. Que vous mangerez des anciennes récoltes. Vous n'allez pas oublier l'ancien magasin, le contenu de l'ancien magasin. Les anciennes récoltes ne seront pas jetées, ne seront pas abandonnées. Et vous sortirez les vieilles. A cause, pour faire place aux nouvelles. Ici, le Seigneur a amené ensemble. L'ancien et le nouveau. Vous devez comprendre. Nous allons bientôt rentrer dans la nouvelle année. Mais on n'abandonne pas l'ancienne maison dans laquelle on vit. On peut déménager au bien. Soit on est là, on aménage la maison, on l'abellie, on n'abandonne pas l'ancienne maison. Mais on peut la renouveler comme on rentre dans le nouvel homme. Vous voyez, le même corps que vous avez, le même corps qu'on a utilisé dans l'année passée, le même corps, nous le portons pour rentrer dans la nouvelle année. Mais on peut le rendre plus sain, plus bien portant, plus fort, afin que la nouvelle année ait l'ancien corps. Mais nous aurons une force renouvelée. la même famille que nous avons maintenant. Dans l'ancienne année, nous portons la même famille à la nouvelle année. On peut renouveler notre alliance. Nous pouvons renouveler notre relation. Nous pouvons renouveler et faire de meilleures provisions pour la famille. Néanmoins, c'est la même famille que nous portons à la nouvelle année. Il y a beaucoup de personnes qui ont de mauvaises idées que tout ce qu'on a appris dans l'ancienne année, toute la consécration faite dans l'ancienne année, toute l'alliance faite dans l'ancienne année, comme on rentre dans la nouvelle année, on abandonne tout, on dit qu'on commence à nouveau. C'est comme on n'a jamais fait de consécration. C'est comme on n'avait jamais de conviction. C'est comme il n'y avait jamais de consécration, d'engagement. C'est une nouvelle année. Maintenant, c'est faux. Ça, c'est faux. C'est la même conviction. La conversion que vous avez dans l'ancienne année, on porte cela à la nouvelle année. La même consécration qu'on avait dans l'ancienne année, on la porte à la nouvelle année. Le même engagement qu'on avait dans l'ancienne année, on la porte à la nouvelle année. Vous voyez, vous devez vivre, élever et en faire de cela plus fort. Mais c'est toujours l'ancien engagement qu'on porte dans la nouvelle année. Beaucoup de personnes sont en erreur. On voit que voici l'ancien testament. On peut fermer cela. On peut aboli cela. On peut oublier cela. Alors, maintenant, avançons dans le Nouveau Testament. C'est faux. C'est mauvais. Le même Dieu de l'ancien est le même Dieu du nouveau. Le même Dieu qui a dit, je suis Dieu, je ne change pas. Nous amène de l'ancien à au nouveau. Alors, il peut nous élever, mais on bâtit sur le fondement de l'ancien. On se tient sur la force de l'ancien et on obéit aux ordres qu'il nous a donnés venant de l'ancien au nouveau. Revenons à Lévitique 26, verset 10. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. J'établirai ma demeure au milieu de vous. Amen. Et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous. Je marcherai au milieu de vous. Si vous n'avez abandonné l'ancien, si vous n'avez abandonné l'ancienne alliance à cause de la nouvelle alliance, si vous n'oubliez pas votre ancienne relation avec le Seigneur, parce que vous entrez dans la nouvelle année, je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. verset 13. Je suis l'éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Egypte. Il dit, Oui. L'ancien territoire, je vous en ai fait sortir, mais je suis toujours le même Dieu. Je suis l'éternel qui vous fait sortir de l'ancien pour faire entrer dans la nouvelle année. Je demeure le même Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Egypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joue. Mon jour est brisé. Mes fers sont brisés. Mon oppression est ôtée. J'ai brisé les liens de votre joue. Et je vous ai fait aller où? Marcher la tête levée. Je vous ai fait marcher la tête levée. Les mêmes pieds utilisés dans l'ancienne année en marchant dans la voie de Dieu, en marchant sur la voie de la justice, ce sont les mêmes pieds qui seront plus forts, qui deviendront plus présents, qui deviendront plus agiles. Mais ce sont les anciens pieds que nous utilisons pour marcher dans l'intégrité, ce sont les mêmes pieds utilisés maintenant. Nous devons comprendre. afin qu'on n'ait pas une idée erronée. Tout ce que nous avons écouté à la retraite, que maintenant tu termines à partir, tu s'évapores. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Toutes les choses anciennes qu'on avait écoutées dans chaque étude, lors de chaque adoration à la retraite, ces anciennes choses que le Seigneur nous a données, nous les portons sans les perdre. et nous rentrons dans la nouvelle année. Nous allons à Matthieu. Matthieu 13. Matthieu 13.51. Jésus leur avait dit, Matthieu 13.51, tous ceux que nous avons écouté, avez-vous compris, avez-vous compris toutes ces choses ? Oui, répondirent-ils. Et il leur dit, c'est pourquoi, tous créés bas, intrus de ceux qui regardent le royaume des cieux, est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Dites-le-moi, des choses anciennes. Dites-le-moi si vous comprenez cela, des choses nouvelles et des choses anciennes. Et il nous l'a répété ici, que, comme nous apprécions tous les commandements de Dieu, comme nous apprécions la volonté de Dieu, comme nous apprécions la bonneté de Dieu dans notre vie, et nous portons l'ancien et le nouveau. Cela veut dire que nous n'oublions pas l'ancien, en abandonnant l'ancien, en ridiculisant l'ancien et en enterrant l'ancien parce que c'est une nouvelle année. Non. On fait sortir l'ancien et le nouveau. Vous savez, parfois, on doit comprendre ce qu'on avait dans le passé, l'ancien, où on doit amener la même fois dans la nouvelle année. Parce que le même problème de l'année passée, les mêmes persécutés de l'année passée, les mêmes oppresseurs de l'année passée ne sont pas tous morts en fin d'année. Donc, quand on entre dans la nouvelle année, nous devons plutôt porter notre foi, porter notre courage, nous devons porter notre courage et notre foi, nous devons mieux porter notre confiance, nous devons porter notre courage du passé, entrer dans la nouvelle année et faire élever cela, renforcer cela, afin que si les élimines s'élèvent comme l'ancien temps, alors, nous allons les écraser, nous allons les détruire, les anéantis. mais laissez-moi vous montrer quelque chose, Galate, au chapitre 4, verset 28, Galate, chapitre 4, verset 28, 28, pour vos frères, comme Isaac, vous êtes des hommes, vous êtes enfants de la promesse, il amène l'ancien à la nouvelle année, et dit, Isaac était, il sait, c'est le passé, il était, et maintenant, nous, vous, vous êtes enfants de la promesse, ça c'est le présent, le nouveau, voilà, le verset 29, et de même qu'alors celui qui était né selon la chair, oui, et de même qu'alors celui qui était né dans le temps passé, et de même qu'alors celui qui était né selon la chair, persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi, en est-il encore, maintenant, dans le passé, regardez les persécuteurs, ceux qui étaient nés selon la chair, ceux qui étaient charnels, ceux qui avaient, ceux qui avaient les œuvres de la chair, qui étaient les persécuteurs du passé, ils sont ceux qui étaient nés selon la chair, et les œuvres de la chair, ils le manifestent, ils les manifestent, il ne faut pas oublier comme on entre dans la nouvelle année, comme vous entrez dans de nouvelles expériences, il ne faut pas oublier, il ne faut pas penser que ces persécuteurs de l'année passée seront différents dans la nouvelle année, mais Dieu, merci, nous aurons de nouvelles forces, nous aurons de nouvelles forces, nous aurons un nouvel, nous aurons un nouvel engagement, nous allons surprendre chaque persécuteur, oui, il peut même se multiplier dans la nouvelle année, mais nous allons les surprendre, vous allez les surprendre, vous aurez une nouvelle force, vous aurez une nouvelle puissance, vous aurez une nouvelle autorité, il y aura une nouvelle action, il y aura un nouveau courage, il y aura une nouvelle bravoure, nous allons les vaincre tous au nom de Jésus-Christ, j'attends que le combat de l'ancienne année, j'attends les persécuteurs de l'ancienne année, et je m'apprête pour la nouvelle année, quiconque, chacun que je rencontre sera écrasé, je parle de vous là-bas, je parle pour vous, vous allez les vaincre au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, comme nous tenons notre dernier culte de l'année, et l'année passe, s'écoule, et nous allons entrer dans la nouvelle année, je veux examiner quelque chose avec vous, l'ancien et le nouveau, l'ancien et le nouveau, l'ancien et le nouveau, surtout, il y a beaucoup de fausses conceptions de la relation entre l'ancien et le nouveau, nous allons voir trois choses, le sujet est les nouveaux bénéficiaires de l'ancienne provision inépuisable, les nouveaux bénéficiaires sont-ils là aujourd'hui, les nouveaux bénéficiaires, je dis sont-ils là aujourd'hui, où sont-ils, les nouveaux bénéficiaires, les nouveaux bénéficiaires, que le Seigneur vous bénisse, je dis que le Seigneur vous bénisse, les nouveaux bénéficiaires de l'ancienne provision inépuisable, oui, le festin, le banquet après la famine, l'ancienne provision, l'ancien banquet inépuisable, le festin, l'ancien festin inépuisable, vous allez continuer de festoyer les nouveaux bénéficiaires de l'ancienne provision inépuisable, nous allons voir trois points, croire aux anciennes promesses, ces promesses sont vieilles, elles sont vieilles comme l'ancienne promesse, comme l'ancien testament, elles sont vieilles comme l'ancienne promesse pour de nouveaux pèlerins, deux, faire sortir le nouveau prix pour de nouveaux progrès, faire sortir le nouveau prix pour de nouveaux progrès, trois, tirer profit des anciennes privilèges en tant que des gens nouveaux et acquis, tirer profit de nouveaux privilèges en tant que des gens nouvellement acquis, numéro un, croire aux anciennes promesses pour de nouveaux pèlerins, à commencer de vous comprendre que les gens de l'ancien testament sont appelés pèlerins et voyageurs et les gens du nouveau testament sont appelés anciens et nouveaux, nous sommes des pèlerins, nous marchons sur cette voie, nous allons d'ici à ce lieu, nous allons de la terre à l'éternité, nous allons de ce monde vers le ciel, comme c'était avec eux, ils sont appelés, ils étaient appelés pèlerins, ainsi en intime de nous, nous sommes appelés pèlerins, hébreux, chapitre 11, hébreux 11, nous disons le verset 13, hébreux 11, 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et ils étaient voyages dans l'ancien testament, ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre, soulignez cela dans votre esprit, prenez nos deux lois, qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre, on va à 1er pierre 2, 1er pierre chapitre 2, nous les ont verset 11, bien-aimés, cela s'adresse aux croyants du nouveau testament, cela s'adresse à vous, à moi, cela parle, cela s'adresse à ceux qui s'appellent des gens de la nouvelle alliance, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs, voyageurs ou pèlerins, voyageurs sur la terre, la même chose qui était dit de ce genre dans l'ancienne alliance voyageurs et étrangers, étrangers et voyageurs, la même chose s'applique aux gens du nouveau testament, étrangers et voyageurs sur la terre, à vous obtenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Quelles sont les promesses de l'ancien l'ancien testament, les promesses qui les ont aidés et comment ils ont pu aller jusqu'au bout, comment ont-ils pu marcher sous la voie étoile, quels étaient leurs forces, leurs soucis, qu'est-ce qu'étaient les normes devant eux, quelles étaient les expériences qu'ils ont faites pour les faire tenir bon, croire aux anciennes promesses pour de nouveaux pèlerins. SAI SAI 45 SAI 45 22 SAI 45 22 Tournez-vous vers moi et vous serez sauvez-vous tous qui êtes aux extremités de la terre car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Qu'est-ce qui les a aidés ? C'est le salut de la part de Dieu, Dieu seul. Et ils devaient se détourner de leurs idoles. Ils devaient se détourner des traditions. Ils devaient faire fi du passé et avoir les regards tournés vers Dieu parce qu'il est Dieu. Et il n'y en a point d'autre qui puissent sauver. Ça, c'est l'ancien testament. Qu'est-ce que cela dit ? Dans le nouveau testament, on va aux actes. Actes chapitre 4 verset 12 Il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Vous voyez cela ? Il dit d'avoir les regards sur le Christ, il est le seul sauveur. Détunez-vous des ténèbres. Détunez-vous de l'occultisme. Détunez-vous des traditions. Détunez-vous de la religion. Détunez-vous de toute autre chose et ayez les regards sur Jésus parce qu'il n'y a pas de salut en aucun autre. Dans l'ancien, c'est le salut. Dans le nouveau, c'est le salut. On va au Somme. Somme 130 verset 8 L'ancien Les anciens voyageurs, les anciens pèlerins, les anciens croyants, comment ont-ils pu arriver à vous ? Sur la base des promesses de Jésus, d'abord, les promesses pour le salut. Somme 130 verset 8 Somme 130 verset 8 C'est lui qui rachètera Israël de comme d'iniquité de toutes ses iniquités. C'est ainsi qu'ils sont arrivés. C'est la promesse du salut de la rédemption. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Allons à titre à titre 2 On a lu ce qui a aidé les gens à être victorieux, ce qui a aidé les gens à être confiants, être conquérants. Ils ont été rachetés de toutes les iniquités. On va à titre chapitre 2 verset 14 qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter que quelqu'un là-bas me le dise à haute voix de toutes iniquités. De se faire un peuple qui l'appartienne purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres. Dans l'ancien il a racheté Israël de toutes ses iniquités. Dans le nouveau c'est la même promesse que nous portons dans le nouveau. Alors ici ça dit que Christ s'est donné à la croix. Il s'est sacrifié à la croix. Il a versé son sang à la croix afin de nous racheter de toutes iniquités. La même ancienne promesse ces anciennes promesses ne peuvent pas être jetées que nous sommes dans le nouveau. Les anciens ce qu'ils avaient ça c'est insignifiant ce qu'ils avaient c'est rien on est maintenant dans le nouveau ce n'est pas ça pas du tout. Les anciennes promesses du salut les vieilles promesses de la rédaction de toutes iniquités ces choses tiennent bon aujourd'hui ces choses sont valables aujourd'hui. Exode chapitre 32 Exode chapitre 32 verset 33 L'éternel dit à Moïse c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Il dit que ça c'est une promesse oui c'est une promesse que quiconque invoquera le nom du Seigneur s'il y aura sauvé c'est une promesse après ce salut quiconque se détruira quiconque m'abandonnera et péchera délibérément sera j'effacerai son nom il dit que je le ferai il ne l'a pas encore fait si quelqu'un retour à une rébellion délibérée j'effacerai son nom de mon livre de mon livre c'est ce qu'il a dit c'est la promesse dans l'ancien testament allons maintenant dans le nouveau allons à l'apocalypse apocalypse 3 je vous montre que nous portons l'ancien au nouveau on ne dit pas on n'abandonne pas le nouveau que maintenant on est dans le nouveau non la même chose on porte le nouveau au l'ancien au nouveau apocalypse 3 verset 5 celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs je n'effacerai point son nom du livre de vie ils ont vaincu il a vaincu il n'a pas péché il a vaincu et il est victorieux il est victorieux sur le péché parce qu'il a triomphé du péché alors je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon père et devant ses anges et s'il n'a pas vaincu oui s'il n'a pas vaincu s'il n'est pas vainqueur s'il est pécheur s'il est rétrograde s'il retourne à Satan s'il retourne à ses idoles alors j'effacerai son nom mais s'il continue de tenir s'il continue à vaincre celui qui vaincra je n'effacerai point son nom allons à l'exode exode chapitre 15 exode 15 dans l'ancien exode 15 26 les promesses dans l'ancienne qui les promesses dans l'ancien testament qui nous suivent jusqu'au nouveau exode 15 verset 26 il dit si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel ton Dieu si tu fais ce qui est droit à ses yeux si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes tous ses commandements je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les égyptiens car je suis et non j'étais car je suis l'éternel qu'est-ce qu'il fait pour vous qui te guérit c'est dans l'ancien c'est dans l'ancien que nous écoutons ses commandements nous obéissons à ses commandements nous marchons dans la voie de la justice que vous savez ce que j'allais faire pour vous je serai votre médecin votre guérisseur je suis l'éternel qui vous guérit c'est l'ancien testament allons maintenant au nouveau testament nous allons à Jacques Jacques 5 et Julie verset 15 la prière de la foi sauvera le malade et le seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés il le sera pardonné confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez qu'est-ce qui va arriver maintenant et priez les uns pour les autres dites moi si vous suivez la lecture et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris arrêtez-vous là-bas confessez donc vos péchés quand vous êtes malade quand vous êtes opprimé quand vous avez la douleur qui vous éroute qui qui déchire votre corps vous ne savez pas quoi faire il dit mais il faut bien penser il faut bien méditer le péché et la maladie sont des amis intimes le péché et la souffrance sont deux pères sont une père inséparable si vous trouvez un péché qui est qui est la cause de ceci confessez ce péché là à Dieu afin qu'il vous le pardonne et après la personne que vous avez offensé confessez votre péché confessez dont vous péchez les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris la guérison la guérison dépend ou est conditionnée par le fait d'écouter la parole de Dieu accepter la parole garder la parole obéir à la parole ne pas dire maintenant ça c'est le nouveau testament Dieu maintenant guéris moi Seigneur guéris moi il va utiliser la guérison pour servir le diable guéris moi d'une manière ce n'est pas ça le pêche ne pêche plus de peur que quelque chose de pire ne t'arrive c'est ce qu'il dit confessez donc vous péchez les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris la prière fervente du juste a une grande efficacité je n'ai pas entendu votre amen voyons Job Job 5 Job 5 ça ce qu'on fait nous considérons les promesses dans l'ancien testament que nous portons au nouveau nous n'abandonnons pas et tout le joyau de l'ancien testament pour dire que maintenant nous sommes dans la nouvelle année voici maintenant une nouvelle aube et j'avance maintenant à la nouvelle année il faut oublier le passé non ce n'est pas ça vous allez manger les anciennes provisions et vous allez les faire entrer dans le nouveau vous allez voir la fidélité de Dieu dans dans le jadis et vous allez maintenant entrer dans le nouvel an dans le nouvel an avec cette fidélité de Dieu parce que sa fidélité est à jamais renouvelée chaque matin Job chapitre 5 verset 19 Job 5 6 fois il te délivrera de l'angoisse et cette fois le mal ne t'atteindra pas où est la personne là-bas où est-il là où est-elle là-bas aucun malheur ne vous touchera aucun malheur ne vous atteindra les mauvais yeux ne vous verront pas les pouvoirs maléfiques ne vous tueront pas l'accident sera loin de vous le désastre sera très loin de vous voici ce qui est dit dans l'ancien que 6 fois il te délivrera de l'angoisse et 7 fois 7 la totalité toute forme de mal le Seigneur vous en délivrera allons maintenant au nouveau Nouveau Testament 2ème Timothée chapitre 4 2ème Timothée 4 18 2ème Timothée 4 18 le Seigneur me délivrera de toute oeuvre mauvaise ça c'est pour moi je dis ça c'est pour moi pourquoi ne pas le dire pour vous même le Seigneur me délivrera de toute oeuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste à lui soit la gloire au siècle des siècles Amen où est-ce que le Seigneur dit que ça c'est l'ancien c'était dans l'ancien et c'est dans le nouveau donc nous qui sommes les voyageurs les pèlerins du Nouveau Testament nous devons prendre les promesses de l'ancien testament sachant qu'elles sont amenées dans le Nouveau Testament et nous n'allons pas abandonner ce qui est de l'ancien pour dire que nous sommes maintenant pour le Nouveau je retourne au Nancien Testament deuxième chronique deuxième chronique 1 deuxième chronique deuxième chronique chapitre 1 verset 7 pendant la nuit Dieu apparu à Salomon et lui dit demande ce que tu veux que je te donne demande ce que tu veux que je te donne verset 10 accorde-moi donc quoi accorde-moi donc quoi de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple car qui pourrait juger ton peuple ce peuple si grand comprenez ici le Seigneur lui a accordé un chèque vierge que demande ce que tu veux comme vous entrez dans la nouvelle année qu'a s'il dit demande demandez et vous sera donné chercher vous trouverez frapper et l'on vous ouvrira il amène l'ancien au nouveau et dit quiconque demande reçoit et celui qui cherche trouve et à celui qui frappe la porte lui est ouverte il sera ouvert à demander et il a demandé de la sagesse Jacques un Jacques un verset 5 Jacques 1 5 si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse regardez cela l'ancien testament demandait et Salomon a demandé de la sagesse et Dieu a dit parce que tu as demandé ceci je te donner cette sagesse et de l'intelligence je te donnerai plus arrivez au nouveau testament et c'est dit si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse qui la demande à Dieu qui donne à combien de personnes qui donne à combien de personnes qui donne à tous vous aurez une plus grande sagesse plus que ce que vous aviez qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sa reproche et elle sera accordée je n'aurai plus de sagesse je n'aurai plus de force je n'aurai plus de connaissance je ne serai plus ignorant de la vie victorieuse quand vous entrez dans la nouvelle année toute la sagesse dont il faut pour vaincre vous serez accordé par le Seigneur toute la connaissance dont vous avez besoin pour amener l'ennemi devant votre vie chrétienne par terre vous serez accordé et toute la puissance tout le courage toute la force toute l'épine dorsale dont vous avez besoin pour avoir la force pour vaincre dans la nouvelle année le Seigneur vous en donnera au nom de Jésus Christ voyons Somme 57 7 l'ancien et puis le nouveau Somme 57 en Somme 57 je vais verser Somme 57 Somme 57 c'est très important ici il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que ces choses sont là pour les voyageurs du jadis et et que nous aussi les promesses qui étaient disponibles pour les voyageurs de jadis sont disponibles pour les voyageurs les pèlerins du nouveau testament Somme 57 verset 3 je crie au Dieu très haut au Dieu qui agit en ma faveur au Dieu qui agit en quoi qui agit en ma faveur quand vous entrez dans la nouvelle année et tout défi auquel vous ferez face vous rappelez bien que le défi là est sous le titre d'aujourd'hui toute chose je regarde des gens victorieux ce matin je regarde des gens invincibles ce matin rien ne vous chassera de la voie de la victoire de la réalisation du succès dans cette nouvelle année au nord du jeu de Christ il y a un Dieu au ciel et Dieu l'a dit que qui agit en ma faveur il le fera pour vous il faut souligner ces mots là au Dieu qui agit en ma faveur tout chose Matthieu 6 33 Matthieu 6 Matthieu chapitre 6 verset 33 cherchez premièrement le royaume et la joutie de Dieu et toutes ces choses vous seront données par dessus la même chose qui est dite dans l'ancien est dite dans le nouveau il qui agit en ma faveur et dans le nouveau quand vous entrez dans la nouvelle année il n'y aura pas d'échec dans votre vie comme vous priez il n'y aura pas de déception dans votre vie quand vous cherchez le Seigneur vous le trouverez le mot d'ordre pour vous cette nouvelle année c'est toutes choses il agira en votre faveur il fera toutes choses dans votre vie il accomplira toujours dans votre vie au nom de Jésus Christ Romain 8 verset 32 lui qui n'a point épargné son propre fils mais qui l'a livré pour nous tous comment ne nous donnera t-il pas aussi toutes choses toutes choses toutes choses avec lui comment ne me ne me donnera t-il pas aussi toutes choses avec lui vous l'avez ce sera fait pour vous même à partir de ce matin dans la vieille année comme la vie année s'écoule et vous entrez dans la nouvelle année vous allez porter une corbeille un panier de bénédiction de toutes choses je dis de toutes choses croire aux anciennes promesses pour de nouveaux pèlerins deuxième point faire sortir de nouveaux prix pour de nouveaux progrès faire sortir ou le nouveau faire sortir l'ancien prix pour de nouveaux progrès il y a beaucoup de personnes qui voudraient avoir le progrès c'est chose normale c'est légitime c'est un bon désir mais il ne relie pas le prix avec le progrès il croit que le progrès va venir comment cela se produit dans l'ancien il y a un prix à payer dans le nouveau il y a un prix revenons à l'ancien faire sortir l'ancien prix pour de nouveaux progrès deuxième Samuel 24 deuxième Samuel 24 nous allons verser 24 mais le roi dit à Aravna non je veux l'acheter de toi à prix d'argent je veux le progrès mais à un prix je veux l'amélioration mais à son prix il y a un prix je veux une réalisation mais il y a un prix je veux la faveur divine mais il y a un prix je veux que tout le fléau soit éradiqué de la nation mais cela a un prix à payer voyez il y a des gens et que la prière est la clé et il n'y a pas de prix à cette prière il n'y a pas un renoncement à soi à cette prière il n'y a pas le fait de se donner à cette prière et il n'y a pas une solution absolue au roi des rois pour cette prière ça c'est une prière superficielle et ce n'est pas la clé il s'est dit ici que je vais l'acheter de toi à prix d'argent et je n'offrirai point à l'éternel mon dieu des holocaustes qui ne me coûte rien qui ne me coûte rien qui ne me coûte rien il y a certaines personnes j'espère que notre église ne deviendrait pas comme ça ces gens ils disent qu'ils sont cachés dans ma vie ils continuent dans leur péché ils continuent leur vie d'idolatrice dit quelque chose sur ma vie ils continuent dans leur vie d'imprudence en présence de Dieu et dit une parole sur ma vie leur religion ne leur coûte rien leur prière n'a pas de prix leur service ne leur coûte rien mais mais ici David a dit que je l'acheterai à un prix et je ne vais rien offrir au seigneur qui ne me coûte rien et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent David bâtit là un hôtel à l'éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'actions de grâce alors l'éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël un prix l'ancien prix si nous allons faire de nouveaux progrès Matthieu 13 nouveau testament maintenant Matthieu chapitre 13 c'est toujours la même chose Matthieu 13 44 et 45 Matthieu 13 44 le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ l'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ voici un homme qui sait que si on va avoir un trésor dans le royaume de Dieu il y a un prix à payer verset 45 le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles prix 46 il a trouvé une belle une paire de grands prix le christianisme n'est pas à vil prix c'est à un grand prix suit le seigneur à un grand prix sa vie le seigneur n'est pas à vil prix mais cela à un grand prix il a trouvé avoir une place dans le royaume de Dieu n'est pas quelque chose de vil prix mais à de grands prix il a trouvé une belle une paire de grands prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté et l'a acheté on va aux actes actes 19 actes 19 il y a des choses qu'on doit abandonner mes amis si on veut servir le seigneur de façon acceptable il y a un prix à prier si vous allez faire de nouveaux progrès dans la nouvelle année dans le royaume de Dieu actes 19 verset 18 plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'il avait fait et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant porté leurs livres les brûlèrent devant tout le monde en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent vous savez ce qui était arrivé là-bas il y avait 16 gens là qui venaient de connaître le seigneur et comme ils connaissaient le seigneur ils ont cru au seigneur il y avait des choses des matériels il y a des biens de Satan qu'ils avaient ils n'ont pas dit que maintenant je suis chrétien maintenant je suis maintenant chrétien je suis maintenant croyant j'ai acheté cette chose à un grand prix donc je dois faire maintenant je sais que je ne dois pas continuer de les utiliser je sais ce que je dois faire maintenant je vais chercher quelqu'un je vais trouver quelqu'un qui veut continuer de servir Satan donc je vais les vendre je vais les lui vendre afin que je puisse récupérer mon argent il dit non tu ne peux pas faire cela il ne peut pas faire cela comme ils étaient esclaves de Satan et maintenant ils sont sortis de la captivité de Satan et maintenant ils avaient les choses de Satan avec eux et s'il les donne à une autre personne s'il vend cela à une autre personne ça c'est dire que cette personne ne soit pas sauvée alors quand la personne écoute la parole du salut et que quelqu'un lui parle que tu dois délaisser cela sortez du milieu d'eux alors tout tout ce qui appartient à ce gars sortez du milieu de ça je l'avais dit mais toi tu m'as vendu ceci tu sais que c'est mauvais tu sais que cela me lie plus à Satan et tu m'as vendu ceci alors c'est pourquoi ils ne pouvaient pas vendre cela à d'autres personnes ils ne pouvaient pas garder ils ne pouvaient pas donner cela à leurs amis des choses qu'ils abandonnent des choses qu'ils abandonnaient les choses qu'ils jetaient ils devaient payer le prix si vous suivez le Seigneur vous devez payer le prix vous avez vous avez une boutique remplie d'alcool oui des des boissons syncrétiques vous connaissez le Seigneur le prix que les gens ont payé dans l'ancien c'est le prix que nous payons dans le nouveau vous savez quoi le prix est que toutes ces bouteilles là de de boissons alcooliques doivent être vidées là-bas tu dois un prix à payer vous avez 16 habillements que les gens du monde portent pour attirer les hommes pour piéger les hommes pour détruire les hommes pour polluer l'esprit des hommes et pour souiller la communauté et tu dis que maintenant tu connais le Seigneur tu dis que tu es croyant il y a un prix à payer et le prix je ne peux pas donner ceci à une autre personne et dire que je ne suis plus du monde toi tu es du monde donc ceci est bon pour toi ça te convient l'enfer est bon pour toi la souille te convient et être un instrument entre les mains de Satan te convient prends ceci non tu ne peux jamais faire cela il y a un prix à payer le prix à payer c'est que tu vas perdre tout l'argent que tu as utilisé pour acheter ce chose là tu es maintenant croyant et maintenant avant que tu ne sois croyant tu as acheté beaucoup de livres beaucoup de livres de des précateurs de faux prophètes des livres de qui ont des bêtises et que c'est comme déjà le feu de l'enfer sort des pages de ce livre à cause du blasphème dans ce livre et à cause de la souillure que ce livre révèle maintenant tu es croyant tu as un prix à payer l'ancien prix pour le nouveau progrès si tu vas faire le progrès dans ta vie chrétienne si ta vie chrétienne va te faire t'associer indéfiniment va t'affaire s'associer indéfiniment avec le Seigneur et un prix à faire c'est de brûler ses livres je remercie que vous le ferez si ton père t'a remis le titre d'idolâtrie et dit mon fils ma fille ceci est de la famille depuis notre arrière grand-père arrière aïeul alors ceci est transféré maintenant c'est ton tout maintenant tu voudrais aller au ciel tu es sauvé tu voudrais aller au ciel il y a un prix à payer toutes ces choses que tu hérites des grands-pères qu'on t'a donné tout 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 doit être rejeté tout doit être brûlé et tu dois être très libre faisant ton progrès vers le ciel au nom de Jésus Christ revenons aux actes actes 19 18 plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait les brûlés c'est secrètement comment ils ont fait ça les brûlés devant tout le monde ah bon vous vous taisez maintenant vous avez peur vous avez peur de fuir Satan vous avez peur de tenir bon pour Dieu il y a-t-il quelqu'un là-bas qui est peur il y a-t-il quelqu'un là-bas qui est peur si tu n'as pas peur c'est dit que dites-le moi les brûlés devant tout le monde on en estime à la valeur à 50 000 pièces d'argent vous savez quoi vous avez un prix à payer quand vous voulez avoir de nouveaux progrès maintenant en tant que croyant maintenant enfant de Dieu dans le royaume vous faisiez des choses pour les gens auparavant et les gens ne veulent pas que leur signature soit dans ce document ils voudraient maintenant détourner la compagnie et ils ont dit que oui oui ils ont comploté alors ils voulaient falsifier cela alors ils ont amené le papier tu ne connais pas les conséquences mais signer ce document c'est toi qui qui fait tout pour eux lorsqu'ils voudraient sinon détourner la compagnie et c'est toi qui doit signer tout bon garçon bonne fille dans la compagnie et peut-être on te donne quelque chose de 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 piètre et la personne qui va faire c'est lui qui prend tout maintenant tu es enfant de Dieu maintenant tu es croyant et maintenant on va à la nouvelle année et tu décides que dans cette nouvelle année de cette de cette année à la nouvelle année je ne vais plus signer frauduleusement pour quelqu'un dans la nouvelle année je n'ai pas entendu votre amène et maintenant la nouvelle année est venue et puis tu vas au bureau et tu as bien ici là où étais-tu qu'est-ce que tu faisais là pourquoi pourquoi tu n'étais pas là au noël je suis allé à la retraite à la retraite où à la vie profonde qu'est-ce qui était qu'il était arrivé un changement est venu sur ma vie les choses sont arrivées et tu commences à donner le témoin d'accord 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 ça va ça va je vous jeûne là oui oui on était jeûne aussi oui oui on était à cette retraite à cette conférence d'accord d'accord il t'a appéré lorsque j'aurai besoin de toi alors il prépare encore les documents comme la sain dans la nouvelle année et puis il a tout accompli il a tout fini et puis et puis tu crois que puisqu'il t'a demandé à faire de la retraite tu crois que tu vas bien et puis tu ne pensais pas qu'il puisse t'appeler sur cette affaire là il t'appelait et viens ici viens ici viens ici et apprends-toi de moi c'est quoi ça je dis signe ceci pour moi ah mais tu l'as signé l'année passée dans l'ancienne année cette année l'homme doit manger signe ici alors je suis désolé je ne peux plus faire ça les choses que je faisais je ne les fais plus les lieux que je visitais je les je n'y vais plus quelque chose m'est arrivé je suis né de nouveau né de nouveau né de nouveau je suis né de nouveau tu dis que tu ne vas pas signer ça c'est ce que tu veux dire et que tu sais ce qui t'attend tu vas perdre ton boulot ici si tu ne signe pas aussi pas de réponse et signe ça maintenant désolé je suis né de nouveau je ne peux plus signer cela est-ce que je parle à quelqu'un là-bas aujourd'hui vous n'allez pas obéir à Satan ou à l'argent de Satan le prix à payer même s'il faut un meilleur boulot un plus grand boulot vous sera accordé dans la nouvelle année vous allez tenir bon et vous allez apporter vous allez faire sortir l'ancien prix pour de nouveaux progrès 1er corinthien chapitre 6 verset 19 1er corinthien 6 19 ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous que vous avez reçu de Dieu que vous ne vous appartenez pas vous-même verset 20 car vous avez été quoi racheté à un grand prix quel grand prix quand vous avez été racheté à un grand prix à cause du prix qui vous a fait entrer au royaume c'est pourquoi vous avez le désir là de payer tout prix et vous allez garder votre place dans le royaume au nom de Jésus Christ il n'y a plus de compromission il n'y a plus de crainte il n'y a plus de tremblement il n'y a plus de couardise on t'appelle et puis tu trembles tu trembles mais mais même pourquoi tu trembles tu as oublié Sadrach, Messach et Abednego ils ont payé le prix oui tu auras la promotion tu auras le progrès tu te rappelles Daniel si quelqu'un pris durant ces 30 jours là sauf au roi sauf à un homme sauf pour remplacer Dieu avec un homme mortel la personne là sera jetée dans la fosse au lion et puis après que Daniel a reçu la nouvelle que c'est un nouveau jour pour payer le prix ma condition ma condition doit avoir un prix mon engagement doit avoir un prix et ma consécration doit avoir un prix et il a ouvert ses fenêtres comme il a fait dans la comme c'est fait dans l'ancienne alliance et le Saint-Mia Genou il priait trois fois par jour il savait qu'il le regardait regardez comme vous le voulez je vais payer le prix quelqu'un là-bas je vais payer le prix quelqu'un là-bas je vais payer le prix regardez celui-là encore verset 20 car vous avez été racheté à un grand prix glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu glorifiez Dieu dans votre corps pasteur dit-moi comment je peux glorifier Dieu dans mon corps telle main ça fait partie la main fait partie du corps tu ne vas rien écrire rien signer qui ne glorifie pas Dieu tes pieds appartiennent à Dieu ça fait partie de ton corps tu ne vas pas utiliser tes pieds aller quelque part ou bien conduire aller quelque part qui ne glorifie pas Dieu tes yeux appartiennent à Dieu tu ne vas rien voir tu ne vas pas t'intéresser à quelque chose les gens du monde et ils sont très contents la chose les amuse et ils courent après la chose les personnes âgées les adultes les jeunes les femmes tout le monde on court après la chose tes pieds ne vont pas les suivre donne-moi un bon amène tes yeux ne vont pas les regarder non ces choses sales qu'elles montrent sur l'écran de n'importe quel article de n'importe quel truc machin peut-être ils ne vont pas les voir tu sais quelque chose sur l'internet puis quelque chose émerge en dit que tu es comme ça tu es non je suis Christ je ne veux pas suivre cela je suis Christ il y a quelqu'un là-bas qui suit Christ là-bas suit Christ je suis Christ je ne vais pas suivre la chose là regardez un peu ici il y a certaines personnes je ne sais pas comment ils suivent Christ ils sont en train de chercher quelque chose soit dans leur ordinateur sur l'internet et puis quelque chose est sorti une chose mauvaise ce qui souille et puis ils savent ce qui est là parce que le titre est mis là-bas alors ils sont allés là-bas et déjà ils nourrissent leur esprit de ces choses sales qu'ils voient et puis après déjà leur femme vient comme la femme vient comme ça ils vont rapidement fermer la truité chéri c'est quoi je suis en train de chercher de voir si la nouvelle c'est faux dans la nouvelle année tu ne vas plus mentir dans la nouvelle année tu ne vas plus sur cette chose dessus il y a un prix à payer si tu vas faire de nouveaux progrès dans la nouvelle année au fait c'est-à-dire 1 Corinthiens 7 je lis verset 23 1 Corinthiens 7 verset 23 vous avez été rachetés à un grand prix ne devenez pas esclaves des hommes ne devenez pas esclaves des hommes il ne faut pas les servir en aucune manière mauvaise je n'ai pas entendu votre amène chauffeur viens ici madame n'est pas là tu connais la femme que tu m'amènes lorsque madame n'est pas là vas-y vas-y coucou amène là avant que madame ne revienne monsieur je suis désolé quoi désolé de quoi je ne peux pas aller prendre la femme d'autrui pour toi encore quand madame n'est pas là tu vas perdre ton boulot tu vas souffrir tu vas payer ton loyer cette nouvelle décision que tu as prise va te ruiner merci monsieur d'accord prends la clé cinq minutes sois là je t'attends je ne vais pas aller monsieur il y a un prix à payer vous n'allez pas aller vous n'allez pas aller je ne vais pas aller je n'irai pas en tant que chrétien si je travaille avec un homme avec une femme partout quelle que soit la grandeur quelle que soit la position de la personne que la personne veut que je l'aide à commettre l'immoralité à oublier la fornication je suis chrétien je suis né de nouveau je ne vais pas l'aider à servir Satan s'il veut servir Satan ouais ça fait son colis moi je ne vais jamais aider quelqu'un à servir Satan donnez-moi un bon amène ainsi donc et si tu perds ton boulot un plus grand boulot t'attend nous allons payer le prix et nous allons faire de nouveaux progrès dans la nouvelle année au nom de Jésus Christ Somme 4 Somme 4 verset 4 sachez que l'éternel s'est choisi un homme pieux et non pour Satan et non pour le mal et non pour la pollution et non pour la corruption l'éternel s'est choisi un homme pieux l'éternel entend quand je crie à lui quelqu'un là-bas crie amène il s'est choisi toute personne pieuse on va à l'apocalypse l'apocalypse 4 l'apocalypse chapitre 4 verset 11 nous avons lu dans l'ancien testament que Dieu s'est choisi un homme pieux et maintenant dans le nouveau testament l'apocalypse 4 verset 11 tu es digne notre seigneur et notre dieu de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance quand tu as créé toutes choses voir ceci et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées troisième point maintenant tirer profit des anciens privilèges en tant que des gens nouveaux et acquis nous sommes maintenant nous venons maintenant au nouveau et nous voyons les nouvelles choses que Dieu nous a les anciens que Dieu nous a ce que Dieu nous a enseigné dans l'ancienne année et quand on entre dans la nouvelle année ces bonnes choses ces bonnes normes sont là toujours et la particularité de cette chose demeure nous n'allons pas dire que c'est une nouvelle année donc ce sera une année d'imprudence ce sera une année de péché non nous sommes déjà rachetés dans le nouveau et dans l'ancien rachetés dans le nouveau et exode au chapitre 19 exode 19.5 exode 19 verset 5 maintenant si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance vous m'appartiendrez entre tous les peuples car toute la terre est à moi vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël moi ils avaient appelé les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'éternel le lui avait ordonné le peuple tout entier répondit tout le monde 1 2 3 lisez nous ferons tout ce que l'éternel a dit encore 1 2 3 nous ferons tout ce que l'éternel a fait encore 1 2 3 nous ferons tout ce que l'éternel a dit nous ferons tout ce que l'éternel a dit c'est ainsi il faut être un peuple racheté acquis pour le Seigneur voyons les gens de l'ancien testament racheté pour le Seigneur acquis pour le Seigneur 1er pierre 2 1er pierre 2 1er pierre chapitre 2 nous lisons le verset 9 nous voyons le peuple acquis et dans dans l'ancien ils sont le peuple acquis dans le nouveau le peuple acquis nous ne devons pas être des gens ordinaires nous ne devons pas être des gens ordinaires voyons il est chrétien je ne peux pas je ne peux jamais voir aucune particularité dans sa vie il est un y a-t-il un chrétien qui travaille ici dans un bureau on ne peut même pas voir aucune particularité de d'être de ponctualité il n'y a pas de la particularité de signer l'heure exacte qu'il est venu au bureau et il va signer il va signer il va écrire un autre temps une autre heure d'autres réclament un temps supplémentaire on ne peut pas voir de particularité en lui il est toujours comme les autres il est chrétien en famille mais celui-ci la famille s'est mariée de telle manière c'est-à-dire que cette famille la personne s'est mariée de la même manière il veut se marier de la même manière il n'y a pas de particularité si tu es enfant de Dieu si dans le passé le Seigneur dit que tu es vous êtes maintenant un trésor particulier vous êtes distinct à qui ce que les gens la façon dont ils s'habillent tu t'habilles de la même manière il n'y a pas de particularité il n'y a pas de différence les gens vont à ce lieu tu vas au même lieu il n'y a pas de particularité les membres de ta famille voici ce qu'ils font et tu n'es jamais différent ou à la particularité dans l'ancien les gens le peuple de Dieu était acquis différent dans le nouveau on est aussi différent on est acquis Dieu merci je suis acquis Dieu merci je suis acquis 1er pierre chapitre 2 je lis le verset 9 vous au contraire vous êtes une race élue un sacerdoce royale une nation sainte qu'est-ce qu'il y a là-bas un peuple acquis , afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière vous serez un peuple acquis vous serez distingue on va à Deutéronome 14 Deutéronome Deutéronome 14 verset 2 car tu es un peuple saint pour l'éternel ton Dieu car tu es un peuple saint pour l'éternel ton Dieu non seulement dimanche non seulement samedi le samedi mais chaque jour à tout moment si nous sommes au Seigneur nous sommes saints pour l'éternel notre Dieu et l'éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusse un peuple qui lui appartient et si tu dis que et tu es là que tu es saint veux-tu dire ce que Dieu t'a choisi à faire tu dis que tu es différent seulement c'est ce que Dieu t'a choisi à être tu dis que tu vas à une église qui n'écoute pas la parole que toutes les paroles tout ce qu'on dit tout ce qu'on dit que tu ne vas pas écouter alors tu es en train de dire ce que le Seigneur t'a choisi de faire que tu seras un peuple tu et l'éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fises un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre de Théronome 26 de Théronome 26 de Théronome 26 verset 18 et aujourd'hui l'éternel ton Dieu t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra c'est répété à mettre reprise il ne faut jamais penser on dit que l'église là fait ceci pourquoi ne pas la copier parce que nous sommes distincts nous sommes particuliers nous sommes distincts nous sommes différents nous sommes rajoutés cela a changé leur leur organisation l'organisation a changé leur vie afin de pouvoir ouvrir la porte pour que les mondains soient venus il y a beaucoup de personnes dans cette église là pourquoi ne pas faire le même notre corps doit être différent nous devons marcher par la parole de Dieu selon la parole et donc selon la voix des hommes verset 18 et aujourd'hui l'éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra comme il te l'a dit et que tu observeras tous ses commandements verset 19 afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créé la supériorité je vous vois en haut je vous vois supérieur dès que vous demeurez acquis votre bénédiction viendra de la part de Dieu dès que vous restez totalement différent vendu à Dieu soumis au Seigneur votre bénédiction viendra de la part de Dieu et vous n'allez pas essayer d'user de la sagesse du monde pour être comme les gens du monde et afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créé la supériorité en gloire en renom et en magnificence et afin que tu sois un peuple quoi ? un afin que tu sois un peuple saint pour l'éternel et sans permettre que le péché soit là sans favoriser la compromission sans permettre à la crainte de l'homme afin que tu sois un peuple saint pour l'éternel ton Dieu comme il te l'a dit je serai comme ça nous allons à Job Job 36 Job Job 36 verset 11 Job chapitre 36 verset 11 s'ils écoutent et se soumettent ils achèvent le jour qu'à le bonheur leurs années dans la joie la douleur va disparaître votre corps disparaîtra vos fardeaux disparaîtront vous entrez dans la nouvelle année et nous serons un peuple acquis pour l'éternel notre vie va briller notre vie sera dans la voie du progrès là en gros au nom de Jésus Christ et c'est conditionné par l'obésience à la parole de Dieu l'ancien testament s'ils écoutent et se soumettent je vais écouter et me soumettre je dis je vais écouter et me soumettre s'ils écoutent et se soumettent ils achèvent leur jour dans le bonheur il va vous prospérer tout ce que vous faites dans cette année qui s'annonce prospérera et leurs années cette nouvelle année il y aura la joie de Dieu il y aura la bonté de Dieu tout le tout le tout le tout le reste de l'année comme vous 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 soumettez à lui vous aurez le progrès sur progrès progrès sur progrès au nom de Jésus Christ Esaïe 1 Esaïe 1 Esaïe chapitre 1 19 Esaïe chapitre 1 19 si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile vous êtes vous êtes là si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile je dis vous êtes là dans le passé nous nous courons pour venir à l'étude biblique en ce temps je me rappelle très bien nous n'avons qu'un seul centre d'étude biblique à Lagos les gens venaient de la nuit ils venaient de toute nuit chaque nuit de Badagri de chaque coin les recoins de Lagos ils viennent même s'ils sont pris dans l'abouteillage ils descendent ils vont commencer à courir combien d'entre vous se rappellent ces jours-là ces jours-là reviendront vous allez jouir d'écouter la parole de Dieu vous allez vouloir écouter la parole de Dieu ce ne sera pas affaire de pain tartiné mais vous allez chercher le roi de Dieu sa justice et vous allez donner l'occasion à Dieu de vous accorder autre chose au nom de Jésus Christ si vous avez de la bonne volonté si vous êtes docile vous mangerez les meilleures productions du pays et je suis l'un des gens qui mangeront je suis moi 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 je dis moi 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 je suis l'un des gens qui mangeront les meilleures productions du pays au nom de Jésus Christ la famine ne viendra pas dans votre maison la pauvreté ne se nichira pas dans votre maison et la bonne volonté vous mangerez les meilleures productions du pays 1er pierre 1er pierre 1 1er pierre 1 14 1er pierre 1 14 1er pierre 1 14 comme des enfants obéissants ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance mais puisque celui que vous appelez est saint vous aussi soyez saint dans toute votre conduite selon qu'il est écrit dites-le moi vous serez saint car je suis saint selon qu'il est écrit vous serez saint car je suis saint vous serez saint car je suis saint qu'est-ce que nous attendons maintenant de la nouvelle année nous allons deuxième pierre deuxième pierre deuxième pierre chapitre 1 verset 3 comme sa divine puissance nous a donné vous a donné comme sa divine puissance vous a donné nous a donné combien de choses tout tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu la vertu cette année la gloire cette année la bonté divine cette année lesquelles nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participant de la nature divine participant de la nature divine enfin la corruption qui existe dans le monde par la convoitise toute mauvaise chose dans votre communauté sera ôtée de devant vous tout danger devant vous ne vous touchera pas la promesse de Dieu sera oui et amen dans votre vie au nom de Jésus Christ premier roi premier roi 8 premier roi chapitre 8 verset 56 béni soit l'éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse son serviteur aucune n'est restée sans effet aucune n'est restée sans effet de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse son serviteur aucune n'est restée sans effet une fois encore je vous accueille à cette adoration finale dominicale de la nouvelle année et je vous fais entrer dans la nouvelle année avec les promesses de Dieu devant vous les promesses de Dieu derrière vous les promesses de Dieu à votre gauche les promesses de Dieu à votre droite les promesses de Dieu comme vous allez la puissance de Dieu ira avec vous la présence du Seigneur ira avec vous et la suffisance de Dieu ira avec vous aucun mal ne vous atteindra le diable tombera devant vous au nom de Jésus Christ autant vos jours autant votre force de Théronome verset 25 que tes verrous soient de fer et des reins et que ta vigueur du autant que tes jours nul n'est semblable au Dieu d'Israël il est porté sur les cieux pour venir à ton aide il est avec majesté porté sur les nuées sur les nuées le Dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras éternels est une retraite devant toi il a chassé l'ennemi et il a dit extermine Israël le peuple de Dieu ici aujourd'hui est en sécurité dans sa demeure la source de Jacob est à part dans un pays de blé et de mou et son ciel distille la rosée que tu es heureux que tu es heureux que tu es heureux Israël qui est comme toi un peuple sauvé par l'éternel le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras le lieu élevé cette nouvelle année vous fera élever plus haut vous serez la tête vous ne serez pas la queue vous serez devant vous ne serez pas derrière en arrière le progrès pour vous la paix pour vous la prospérité pour vous la guérison pour vous la santé pour vous la délivrance pour vous la domination pour vous les miracles sur miracles autour de votre vie tenez-vous debout et recevez tenez-vous debout et recevez tenez-vous debout et recevez c'est à vous c'est à vous c'est pour vous c'est pour vous ouvrez la bouche et priez le Seigneur les anciennes promesses sont pour de nouveau c'est pour les nouveaux voyageurs le nouveau prix doit être payé pour de nouveaux progrès les anciens privilèges sont valables pour le peuple nouveau et acquis le peuple nouveau et acquis que le Seigneur fasse de nouvelles choses dans votre vie aujourd'hui quand vous passez de l'ancien de l'ancien